Beaucoup de monde était venu ici au Stade du Manoir pour voir René Ranger. Il était bien là, regardez cette image dans les vestiaires du Stade du Manoir. Ranger, pas de doute, c'est lui le tatouage dans le bas du dos de l'International Oblak. Six sélections, le smiley sur le strap, tout va bien. René Ranger va pénétrer comme vous sur le pelouse du top 14, dans le grand bain du top 14 pour sa première apparition face au champion de France du castre olympique. De l'émotion aussi pour Julien Thomas qui retrouve son ancien club. Neuf saisons passées pour Julien Thomas sous les couleurs montpellierennes. Les montpellierains qui sont sous pression dès l'entame de match puisque le castre olympique prend les commandes. Le castre olympique a les ballons à l'image ici de Marcel Garvey. Des occasions franches, des initiatives, de l'alternance au large, au pied. Et finalement, pas d'essai, pas de temps fort récompensé pour les castrés qui vont donc s'en remettre logiquement à la botte de leur buteur Geoffrey Palis puisqu'il ouvre le score 3-0. Les castrés qui vont ensuite insister dans le secteur de la mêlée fermée qui vont être récompensés une nouvelle fois. Et voilà comment après 10 minutes de jeu au Stade du Manoir, ce sont les castrés qui mènent 6-0 grâce à deux pénalités par signé Geoffrey Palis. Mais voilà, Montpellier va se réveiller avec la première intervention dans le top 14. Dual Black, René Ranger au contact. Il ne perd pas le ballon derrière lui. On va pouvoir enchaîner avec le relais de De Marco, d'Alexandre Bias. Les Montpellierains sont enfin entrés dans la partie. Mais voilà, il y a toujours le petit geste qui fait la différence. Un an avant, on revoit l'attitude de René Ranger qui a été peu servi, qui a eu peu de ballons exploités, mais qui a tout de même permis à son équipe de se remettre dans le droit chemin. Le droit chemin, eh bien à la 20e minute, ils vont le trouver enfin les Montpellierains avec le premier essai inscrit sur leur première occasion par Winand Olivier. Ils reviennent à un tout petit point. 6 à 5, ils sont menés. Mais grâce à la transformation de Benoît Payog, ils vont prendre les commandes de la partie. 7 à 6, les castrés dominés. Cet entame de match, les castrés de Serge Millas, sont maintenant menés 7 à 6. Montpellier a des envies d'espace, des envies de grand air, à l'image de François Trainduc qui perce. Mais derrière une faute d'Ibrahim Diara au pied des poteaux, il n'y aura pas de carton jaune, mais il y aura une pénalité suite à cette belle initiative de François Trainduc. Et à la mi-temps, Benoît Payog va permettre à son équipe de regagner les vestiaires avec une courte avance. 10 à 9, 10 à 9. Fulgence Ouedraogo remobilise ses troupes. Lui qui était blessé, lui qui était sur le bord de la touche 10 à 9. Mais voilà, dès l'entame de la 2e période, Geoffrey Pallis va permettre à son équipe du castre olympique de recoller au score et de reprendre l'avantage. 12 à 10. C'est un match très serré, c'est un match où il y a des envies, que ce soit au large ou au pré. On sollicite encore une fois René Ranger, une action qui ne débouchera sur rien, si ce n'est sur une pénalité de Benoît Payog, qui va permettre dans un premier temps à Montpellier de mener 13 à 12. Et ensuite, 16 à 12. 4 points d'avance seulement pour l'équipe de Montpellier. Les deux équipes sont au coude à coude. La rencontre est très fermée, très serrée et va basculer. Ici, avec le carton jaune d'Ibrahim Diara, les castrés sont à 14 contre 15. Les castrés, pourtant, ne vont pas encaisser de points. Et voilà comment, à 10 minutes de la fin, sur l'une de leurs rares occasions, passe au pied de Kirkpatrick. Remise volayée de Romain Martial pour Geoffrey Pallis, qui, à la surprise générale, permet à son équipe de mener 17 à 16. Geoffrey Pallis va manquer la transformation. Les castrés ne mènent que d'un tout petit point sur la pelouse de Montpellier. Les toutes dernières actions seront Montpellierennes. Mais voilà, Geoffrey Pallis, le grand bonhomme de cette partie, va passer une nouvelle pénalité. 20 à 16. Fulgence Ouedraogo est dépitée. 20 à 16. 4 points de retard pour Montpellier, qui va jeter ses dernières forces dans la bataille, avec Winand Olivier, le 3 quarts centre sud-africain, qui va échouer à 5 mètres. La mêlée va-t-elle revenir à Montpellier ou à Castres pour la balle de match ? On revoit cette image en avant de Winand Olivier. La balle de match est manquée. Occasion ratée pour Montpellier, qui s'incline pour la première fois de la saison à domicile. 20 à 16. En revanche, première victoire à l'extérieur cette saison des champions de France. Le Castres olympique s'impose 20 à 16. La première dans le top 14 de René Ranger. est forcément manquée. On avait préparé sereinement ce match. On savait la qualité de ce groupe montpellierien. On avait les nouvelles recrues. On savait que ça allait être compliqué. Et puis, je pense que tout le monde s'est mobilisé à 200% pour justement trouver les clés de la première victoire. Maintenant, je pense que l'état d'esprit du groupe a fait qu'on a pu basculer vers la victoire parce que tout le monde a mis du cœur, tout le monde a mis de l'envie. Il n'y a pas eu forcément un grand match face à une équipe avec une grosse défense comme Montpellier, il savait très bien que ça n'allait pas envoyer des ballons à l'aile. Mais voilà, on a su tenir un peu le combat et ça nous a réussi.